Donc bonjour à tous, on se retrouve pour l'énoncé et la correction du problème 1 de l'Olympiade Junior Balkanique qui s'était roulée il n'y a pas très longtemps, et donc il s'agit du tout premier problème. Donc l'énoncé c'est le suivant, il s'agit de trouver toutes les paires dentiers strictement positives A et B qui vérifie l'inégalité suivante, 11AB est inférieur à A3 moins B3 est inférieur à 12AB. Donc je vous conseille de chercher un peu, et si vous n'avez pas l'idée je vais donner une indication. Donc l'indication ça va être de faire un changement de variable, et ce qui va bien marcher ici c'est d'écrire A égale B plus T et après d'essayer de factoriser l'expression pour essayer de la réécrire sous une forme plus facile d'étudier les inégalités. Donc je vais présenter la solution. Alors, d'abord on remarque que A3 moins B3 c'est par hypothèse plus grand que 11AB. et A et B étant strictement positifs, cette quantité est strictement positive. Donc tout ça ça veut dire que A est strictement plus grand que B, et en particulier dans notre changement de variable T est strictement positif. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe si on remplace A par B plus T dans la forme ? Donc là j'ai rien fait, j'ai juste remplacé A par B plus T. Et maintenant notre idée ça va être de factoriser en fait, parce qu'on a une identité remarquable de la forme A3 moins B3. Donc on aurait pu factoriser avant, mais on va voir que c'était une bonne chose d'avoir fait chouvant de variable. Donc B plus T moins B ça devient T, et dans la parenthèse on a B plus T au carré plus T fois B plus T plus T au carré. Donc ça on voit pas trop où ça nous mène, donc on va continuer un peu à factoriser dans la parenthèse, on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait on factorise, quand on développe tout, bon il y a un T carré qui est un peu isolé, mais sinon on voit un terme qui est B carré plus Bt. Et ça c'est bien parce que B carré plus Bt, c'est exactement les termes qu'il y a sur le terme de gauche et le terme de droite. Donc ça veut dire que ce terme là, B carré plus Bt comme il y a, on va pouvoir le retrancher de côté. Donc si je réécris tout ça, ça nous donne que 11 moins 3T facteur de B carré plus Bt est inférieur à, donc ce qui restait au milieu c'était T fois T carré, donc T cube, est inférieur à 12 moins 3T facteur de B carré plus Bt. Ok, donc là on a réécrit notre inégalité sous une autre forme, et en fait au milieu on a isolé un T au cube. Ok, alors comment est-ce qu'on part de là, et on conclut ? Bon on part de cette relation là, et déjà ce qu'on remarque c'est que T est strictement positif. Donc ça veut dire que le membre de droite qui est plus grand que T au cube doit être strictement positif. Donc le membre de droite c'est 12 moins 3T facteur de B carré plus Bt. Le facteur B carré plus Bt il est positif parce que c'est juste une somme de deux entiers positifs, et donc ça nous dit que 12 moins 3T ça doit être positif. Et donc 12 moins 3T positif, strictement, ça veut dire que T doit être strictement inférieur à 4. Donc en fait on voit qu'en réécrivant cette relation sous cette forme là, on arrive assez rapidement à trouver une bande sur T. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui se passe dans cet exercice, donc si je reviens en arrière, c'est que la condition ici, donc la condition qui nous donne, force A et B à être assez proches les uns des autres. C'est quelque chose qui est assez logique, parce qu'en fait les cubes sont de plus en plus espacés les uns avec les autres. Et donc la différence entre deux cubes, elle va devenir très très grande si vous prenez des cubes qui sont éloignés. Donc il faut les prendre le plus consécutif possible. Et donc c'est pour ça que le changement de variable était intéressant, c'est parce que cette idée de cubes proches les uns des autres, elle est équivalente, c'est-à-dire que le paramètre T qu'on a introduit est petit. Donc bien sûr on aurait pu le faire sans introduire le paramètre T, mais c'est là où on voit les choses. Donc maintenant qu'on a réduit T à quelque chose de petit, donc on sait qu'il est strictement positif et qu'il est strictement inférieur à 4, donc il vaut soit 1, soit 2, soit 3, bon ben on peut finir brutalement, c'est-à-dire en essayant successivement les trois qu'un. Donc si T égale 3, on met T égale 3 dans les relations, on a 2 facteurs de B carré plus 3 B inférieur à 27, inférieur à 3 facteurs de B carré plus 3 B. Donc maintenant on regarde ce qui se passe, on a une borne en 27, ce qui n'est pas très grand, et à gauche on a quelque chose en B carré, ce qui grandit vite. Donc on se dit, bon ben regardez ce qui se passe si B est plus grand que 3 par exemple, ben on voit que 2 fois B carré plus 3 B, en fait c'est plus grand que 36, donc là c'est déjà foutu. Donc B ne peut pas être plus grand que 3. Mais si B est trop petit, par exemple si B égale 1, ben on voit que c'est le membre de droite qui lui est trop petit, qui vaut 12 et qui ne peut pas être plus grand que 27. et qui vaut plus 12 et qui ne peut pas être plus grand que 27 du coup. Donc dans ce cas là, le seul cas qui serait possible c'est B égale 2, et on vérifie que pour B égale 2, l'ignéalité est vérifiée, et comme ça a été une suite d'équivalence, tout ce qu'on a fait, ça montre qu'on obtient la solution qui est A, donc T égale 3 B égale 2, et donc si on revient dans nos variables A et B, ça nous donne A égale 5 B égale 2. Bon, il nous reste encore T égale 1 et T égale 2, et en fait on remarque juste que si T est plus petit que 2, alors le terme 11-3T facteur de B carré plus Bt, il doit être assez grand. Pourquoi ? Parce que le 3T il vaut plus 6, 3 fois 2, et donc du coup le 11-3T il vaut au moins 5, et le B carré plus Bt, vu que c'est des entiers strictement positifs, et que c'est la somme de deux entiers strictement positifs, c'est au moins 2. Donc tout ça, ça veut dire que ce terme-là, qui est censé être plus petit que T au cube, il est plus grand que 10, qui est plus grand strictement que 8, et donc du coup ce qui est plus grand que T au cube, parce que T est plus petit que 2. En fait on voit directement dans ce cas-là que pour aucune valeur de B ça va être possible. Et donc pour conclure, on a montré que l'unique solution au problème était A égale 5 B égale 2. Donc voilà, c'était un joli exercice. Je mets dans la description le lien du compte rendu si vous voulez savoir comment l'équipe française s'en est sortie sur ce problème. C'est vrai, c'est un joli exercice. Sous-titrage ST' 501